bonjour c'est grifox on se retrouve pour une petite vidéo de coliseum j'ai pris le j'ai pris le panda aujourd'hui ce panda sur lesquels on va tester un mode un poil différent de ce qu'on a pu voir par le passé et à côté j'ai pris bien sûr ou j'ai ni alors là j'ai repris logique comme érodeur parce que le yupp bon c'est pas incroyable j'aime beau je trouve que logique plus pratique en fait à jouer plus pratique plus sympa il est moins contraignant sur beaucoup de points et puis je préfère quoi donc voilà on a repris logique et le panda je vais le jouer à la picole aujourd'hui j'ai changé un peu le mode je lui ai mis un peu plus de dégâts donc moins de raise mais un mode à la picole ce qui est quand même plus intéressant au niveau de la gestion de l'érosion donc bah voilà on part là dessus puis on verra bien ce que ça donne vous avez été plusieurs à me dire que c'était c'était selon vous la meilleure le meilleur choix qu'on pouvait faire donc on verra ça alors hop on va mettre petite picole ici alors est ce que je me prends déjà un piège ou je ne sais quoi apparemment oui on va faire un pendant le cul à logis je pense ce qu'on peut faire aussi ça va être un vaste à je vais pas m'embêter je vais le placer ici hop on va faire une fermentation également et j'ai pas grand chose de plus à faire tant pis je finis avec 2 pa bon j'aurais pu mettre une famille je pourrais essayer de trouver le sera mais c'est vrai n'aurait été plus classe mais bon comme ça on est comme ça on est sur quelque chose de correct déjà alors le steamer qui vient changer de place avec l'eau à stade moi j'aurais bien aimé tacler le sadie ça leur est un petit peu empêché de poser son jeu on a 27 esquives pa sur le sadie c'est très faible je vais partir en focus ce ram je pense si je peux alors le steamer qui a l'air de jouer la batiscaf au batiscaf pardon j'avais vu que c'était masculin comme comme non c'est vrai que batiscaf c'est parce qu'on prononce tous les jours mais on dit bien un batiscaf et non une batiscaf la repos c'est pas mal ça va m'occuper ça va faire quelque chose à faire déjà premier tour à moins que je reste directement sur le sadie il peut clairement être un plan j'ai envie de faire ça je sais que ce serait un peu bourrin en même temps on n'a qu'une vie à aller je vais faire ça tant pis on est là pour s'amuser hop aboiement bam c'est parti voilà érosion déjà placé sur le sadie da parce qu'un sadie bon quand ça pose son jeu ça devient quand même assez vite embêtant alors là je vois qu'on a un mode zéro de tacle donc j'imagine que c'est un sadie terre en chaleuil serait le plus probable il n'y a pas de protection sur l'harponeuse donc je vais peut-être pouvoir y aller en dégâts de suite avec les avec mon ami bon ce qui est un peu en ce qui est un petit peu triste c'est que du coup je pourrais pas stimuler mon eugenac mais bon pour placer l'érosion premier tour c'est quand même pas mal et là bas comme j'ai un point d'art picole j'ai pas peur de jouer agressif parce que ça ça peut vraiment ça peut vraiment protéger un perso qui se prend un focus il se passe quoi là il ya un lag non d'accord il réfléchit il fait comme moi il prend trop de temps pour réfléchir à ses tours et après il a pas le temps de jouer ça c'est assez classique je vais essayer de mettre mon lapin un petit peu avancé que tout de même hop et on va venir chercher les dégâts sur l'arpo je pense dans la mesure du possible là bon je ne termine pas mais elle prend elle prend un bon rox dans la mesure où je pouvais pas taper le sadie je préfère faire comme ça là quand il ya un steamer qui a l'air de jouer soutien en face quand je vois les 19 ray fixe air à mon avis il ya un cac soin ce serait le plus probable je pense qu'il vaut mieux éroder quand même et ça sert à rien de taper sur des cibles non érodés bon alors là l'érosion est placé sur mon ouji 35% qui ont été placés au fourvoiement un comploteur bon il joue avec la brume ce qui est d'un variant d'invisibilité ce qui est assez original bon c'est pas forcément ultra contraignant quoi qu'on voit là c'est le comploteur d'accord ce que je vais faire dans ce cas ça va être je vais porter mon oji en fait un tout simplement hop là vous mettre des dégâts là dessus ainsi qu'une flasque et on vient porter mon oji j'aurais j'aurais peut-être aimé me décalé c'est même pas dit que ça aurait été mieux en tout cas logis est porté il va empêcher le steamer de mettre des dégâts sur l'érosion ça ça m'arrange ensuite je vais aller essayer de taper un petit peu le sadida et je vais revenir en retrait pour que tranquillement les nids puissent débuffe l'érosion sur le surmonogéniaque et lui mettre un stimulant bien sûr plutôt appréciable j'aurais peut-être mieux fait de me garder l'état propre pour le placer sur le sram bon je pense que dès que dès que le sram sera visible pardon je repartirai en focus dessus mais bon ça reste quand même l'érodeur et on préfèrera toujours focus les erreurs les érodeurs dans la mesure du possible il m'a mis deux deux fois les dégâts sur le panda là d'accord allez on est parti sur le sadi allez je vais faire ça je vais caler un roquet ce qui est toujours toujours utile comme il est érodé je tape hop là les dégâts qui passent quand même plutôt bien il descend à 2000 en dessous de 3000 points de vie en pv max le roquet qui termine la bloqueuse ça c'est nickel alors là il met un coup sur le double ça je m'en fous un peu j'aurais préféré qu'il tape l'arbre pas dramatique à noter que le panda aussi en termes de gestion du focus et de l'érosion en plus de la picole et de la stabi il peut aussi débuff les alliés avec souillure que je vais ce que je vais essayer d'exploiter dans une certaine mesure que j'aurais dû d'ailleurs faire des montours autour du panda à la place de la flash explosive une souillure aurait été plus judicieuse mais bon j'ai pas encore forcément les bons réflexes avec le panda mais j'aurais dû faire ça ça aurait été bien mieux alors là le sadie qui commence qui commence déjà à fuir j'ai pas mis j'ai choisi de pas mettre d'esquive pa ni pm alors que je sais qu'il ya un potentiel de retrait en face j'ai choisi de faire le pari que ça allait bien se passer à ce niveau là hop bon on a du soin qui est posé ici là la folle il va falloir que je la tue malheureusement je n'aurais pas la portée il y aller en dégâts sur le steamer il manque un porté pour aller chercher la folle ça c'est un peu triste et on va mettre du soin sur le bon non même pas ça sert à rien on va donc elle est double flamuse sur le steam on c'est vraiment pas incroyable mais le jeu c'est je pense le mieux que j'avais à faire bon cela dit mon ennemi là je l'ai un petit peu isolé va falloir que je fasse attention au placement en tant qu'un panda en théorie on s'en sert à peu près il met des pièges alors en plus je connais pas les variantes du stram les nouveautés ça c'est un petit peu frustrant de jouer comme une classe qu'on découvre à moitié bon c'est aussi un petit peu le but de ce qu'on dit que je fais ici il a l'air de faire un genre de pseudo réseau papa alors là je vais pouvoir aller chercher ça comme ça je vais le virer et 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 c'est là qu'on va s'amuser un poil c'est que on va pouvoir venir chercher les dégâts sur le sadida vraiment ce qui nous intéresse et peut-être une petite picole ok je prends des dégâts mais je suis pas hérodé donc je m'en cogne un petit peu hop bon là c'est au steamer qui se retrouve un petit peu isolé en plus il ya peut-être le double là qui va un petit peu bloqué au niveau des lignes de vue non il va chercher le peut-être la marée sur le panda on a une marée on a une marée effectivement bon il se rapproche de logique il va pouvoir enchaîner derrière là comme en face ils sont relativement fragiles je ne cherche pas à forcer un focus ainsi si les persos sont à proximité que je peux y aller dessus me fait plaisir alors secourisme sur le sram donc il va prendre a priori le du boost pa et des boucliers de la porte du patiscaf mais du coup il protège pas le sadi sadi qui aurait été peut-être le plus urgent à protéger bon go steam au steam j'ai envie de dire ok je me prends des petits pièges c'est gérable à laisser double héros du coup je remets pas l'étape proie dessus un c'est volontaire hop et je vais repartir en arrière avec l'ouji ici ce sera bien comme il a pris le il a pris l'érosion va essayer de pas trop trop l'exposer ok le roquet nickel qui vient bloquer le steamer ça c'est tout ce qu'on aime alors un poison de proximité qui est lancé de la barre du sadida je crois que j'ai mes trois persos qui doivent être infectés du coup le panda est infecté effectivement l'ouji ok l'enni n'est pas infecté il va infecter ouji et panda voilà pour le coup la picole me sert bien pour tanker les dégâts sans avoir trop à m'inquiéter parce que voilà quand on n'a pas de picole des dégâts sur plusieurs sites ça peut être compliqué à suivre au niveau du soin mais quand on a une bonne réduction et qu'il n'y a pas d'érosion a priori c'est pas dramatique il va falloir que je m'occupe de la folle assez vite cela dit si je peux aller chercher des dégâts sur le steam ça peut m'intéresser aussi là si j'avance de trois cases j'ai une ligne de vue sur le avec le corrompu en diagonale alors là on a on notera également le malus de soin qu'il a pris à cause du dépeçage dépeçage qui lui fait soin reçu fois 50% donc là voilà sur le l'arbre et sur la gonflable ça fait ça fait un malus de soin qui est vraiment intéressant pour moi ok la folle qui vient m'embêter un poil c'est gérable donc là hop le petit corrompu comme j'ai comme j'avais dit c'est nickel puis je vais continuer à le taper je pense dans la mesure du possible bon je pourrais lui mettre un poil de soin mais c'est pas forcément vital au quoique allez on va jouer ça il faut on va faire plutôt comme ça hop je leur pousse bon là j'ai plus besoin de le débuff il sera plus érodé autour autour du sram je vais mettre un mot de régen des fois qu'il a eu dans la mêlée et que j'ai pas la portée pour le soin et là du coup le sélectif qui venait chercher la zone avec la surpuie ainsi je peux la clean la surpuie ça m'arrange aussi également comme qui se libère la portée ok bon ça dit ça dit qui a fui qui a pris un peu de dégâts mais là du coup c'est le steamer qui se retrouve un peu dans la merde d'ailleurs ça pourrait être sympa que je lui mette un peu de focus avec des vulnés ou un truc dans le genre chose trappe gros dégâts de la part du sram mais je n'étais plus érodé alors il a peut-être pas fait gaffe à moins qu'ils pensent pouvoir passer le kill perfidie chose trappe pour l'instant ça a l'air de bien bourriner son truc mais bon ça m'affole pas plus que ça je réfléchis est ce que je vais peut-être aller chercher du est ce que je vais peut-être aller porter logis mais bon complètement on parait même pas spécialement vital peut y aller sur le steam 1 aller une vue le nez qui pourra servir pour la suite double éthilo tout de même pour avoir un peu de dégâts et ça passe plutôt bien le panda là qui a des dégâts corrects sur moi sur 19% au avec un malus de récris donc forcément ça passe bien je pense qu'en fait si j'avais si j'avais des bœufs la picole et si j'étais parti au vagalame j'aurais passé le kill j'en suis à peu près certain bon ça aurait été et ça aurait été mieux de faire comme ça tant pis là avec logis normalement je peux me tacle même pas le sram c'est nickel intérêt d'avoir un perso agilité et en plus je peux me tp au cac du sadi ce qui est parfait pour aller chercher le steamer même si là il va pouvoir se prendre le soin du batiscaf batiscaf qui a 5 po 1 il me semble le soin il le met à 5 po 1 2 3 là il est à 6 po du batiscaf donc il va falloir qu'il s'avance d'une case il veut prendre le bouclier d'accord donc là il est resté une case trop loin du batiscaf donc si je dis pas de bêtises pour avoir joué un peu steamer il ya quelques colis je crois avoir à peu près compris comment ça marche et effectivement il était une case trop loin pour prendre des boucliers du batiscaf donc la petite misplay de la part de notre ami steamer ce que je vais faire moi ça va être tout simplement un peu de dégâts sur le sram une tp au cac du sadi et voilà je vais pouvoir passer liquide tranquillement je me booste en plus un petit peu mes carcasses et en principe là ouais ça passe carrément direct je j'avais un doute est ce que j'allais passer où est ce qu'il faudrait de perdre plus et on va même venir chercher les dégâts sur la gonflable bon là je la termine pas mais il ya le roquet derrière qui va passer le kill sans problème hop nickel voilà bon le steamer qui aurait dû se placer une case plus proche du batiscaf mais ça ne le ça ne l'aurait pas sauvé dans tous les cas là je prends quand même je prends quand même des dégâts assez assez salace de la part du sadi qui m'a placé l'état affecté sur tout le monde c'est parce que j'ai laissé la folle en vie j'ai choisi d'être plus agressif mais il faut que je fasse gaffe il ya quand même le sram qui a des beaux dégâts et là là je me fais un peu découpé beaux dégâts un beau dégâts de la part du joueur adverse bon il va peut-être être temps quand même de clean la folle ou alors de partir en soins c'est un peu au choix voile qui m'a inquiète un poil 1 moi je laisserai je laisserai le panda gérer ça avec deux étilos je pense là je vais plutôt partir en opération survie avec mon ennemi hop on va mettre un peu de soins sur logis c'est surtout logis que je veux garder en vie concrètement le reste après on peut s'en passer hop et puis on va partir sur un petit mot de régène peut-être on devrait le faire je pense pas que j'ai besoin de la chaîne crève ici le sram est ce qu'il peut venir me chercher et je lui ai donné une belle zone héros bon cela dit s'il fait ça ça veut dire qu'il est il est la liberté à mon ouji d'aller chercher son sadida et auquel cas je peux peut-être passer le kill étant donné que là avec le panda je pourrais choper de l'île de vue pour la vague à l'âme qui a une très belle portée c'est très appréciable pense qu'il y réfléchit pour voiement pas pour voiement une flamiche sur les nids pour délocke l'ivoire un coup de marteau bon ça les res neutre qui sont bien sûr énorme sur le panda en n'importe quel mode haut normalement il a des très bonnes res neutre et les nids qui en a des on va dire à peu près correct 23% c'est un poil léger mais ça passe bon je vais chercher le kill de la folle bien envie de tenter le kill quand même je pense qu'avec les deux vagues à l'âme ça devrait passer on voit on va faire le mec on va jouer la sécurité on va tuer le on va tuer la folle pour pas prendre de risques que ça une fois que c'est placer quand même ça devient vite dangereux et on va se mettre un poil de bouclier hop et se rapprocher je rêve je pense que j'aurais pu passer le kill mais j'ai vraiment pas envie de faire de conneries là normalement j'y vais comme ça ça serait passé mille fois c'est pas grave ouais ça aurait été mieux ça aurait été mieux je mais bon des fois des fois vouloir faire trop dans la sûreté on finit par ne pas jouer de manière optimale voilà le vague à l'âme aurait été plus intéressant parce que tu es la folle c'est bien mais si on tue le sadi on règle le problème de manière encore plus drastique bon c'est pas grave on n'est pas on n'est pas à un tour près bien sûr ça dit dac qui vient me chercher les ronces agressives sur les nids ça picote mais c'est gérable jeudi rox quand même le sadi c'est vraiment le sadi da c'était vraiment une classe à la base qui était qui était de type cancer à fond submerger avec ses invoques se rentrer pm et maintenant c'est devenu un roxer un roxer redoutable concrètement remettre j'avais pas vu qu'il ne taclait pas le stram l'humilité oui merci à stimuler le panda pour dire hop venir chercher le glif le soin du glyphe avec l'émeraude ouais franchement les sadi quand ça met l'état infecté sur tout le monde alors soit les sadi terre qui sont à base de les forces de la nature de ronces agressives ce genre de choses soit les bons les sadi air on n'en parle même plus et puis les sadi o aussi un qui peuvent spam la larme le fléau comme j'ai vu dans un de mes colis y'a pas longtemps là contre le sacré du top leader pour ceux qui ont regardé ça peut-être me prendre un petit coup de marteau là j'espère qu'il va pas qu'il va pas jouer à l'invisibilité ce serait un peu chiant là ça n'apporterait pas grand chose bon bah on va le chercher on va le trouver un qu'est ce que vous voulez que je vous dise hop bon il apparemment il est ici elle donc double vu le nez on va pas se casser la tête picole bon du coup mon boost pa aux chiottes tant pis on va le on va le rapprocher des festivités hop là casque toujours ça de prix et c'est parti voilà je pense que je vais balancer un gros tour de rox avec mon ouji allez je mets le roquet pour dire c'est pas forcément très utile attention les yeux ça va piquer je me transforme en plus pour avoir le boost de dégâts allez on commence avec une dépeçage à 700 un deuxième à 714 et là pour deux payages mais combien 633 et 700 voilà bon bah je vous présente mon ouji cry fox enchanté complètement pété cette classe 1 quand même je pense qu'un nerf ce serait utile sur pas mal de choses mais bon après il ya aussi mon stuff qui ultra solide 1 de tous les stuff que j'ai en pvp celui de mon ouji nac est le plus abouti c'est celui qui va demander le plus de camas je suis ça c'est au dessus du milliard de cabas ce que j'ai mis dans le stuff de logis mais bon là les dégâts sont quand même sont quand même bien bien hardcore bon jeu hop et voilà on s'en sort là dessus bon je n'ai qu'il ya toujours les petites petites récompenses qui sont maximisées à 21 mille alors je suis à combien de cotes dessus je vais regarder parce que comme j'ai perdu mon dernier colis là m'étais fait un peu défoncer ma cote j'ai toujours pas remonté avec le bas celui que vous avez vu un contre le le gzell up et du troph qui m'a un petit peu éclaté la fiole si je puis dire bon ap on a la côte du panda qui activera elle est vraiment elle est vraiment dans les choux la côte du panda il va falloir remonter tout ça c'est un petit peu ce que j'essaie de faire même si je sais pas si ce sera forcément très utile puisque bon ça va être ici est à la prochaine la prochaine mise à jour mais ça m'embête de jouer avec un point d'ac une cote aussi basse quand même c'est un peu un petit peu triste moi je trouve que je trouve que le système de cote actuelle il n'est pas terrible c'est pas bien que une cote soit associé à un perso devrait être associé à la team ça devrait être les triplés de les triplés de perso pour une team donnée qui a une cote parce que bas un panda on peut le jouer de manière solide comme ça un peu petit pvp pour faire du colis de manière sérieuse et puis des fois avoir envie de faire du colis avec d'autres potes qui sont peut-être moins axé sur le pvp qui ont envie de s'amuser donc les écarts de cote peuvent être un peu problématique et varier beaucoup et là c'est comme ça je me suis trouvé avec une cote toute pourrie sur le panda alors que à côté on a des persos qui sont plus dans une optique de rush leader donc c'est un peu ça fausse un petit peu la cote de groupe et moi ça m'embête bon je vais essayer de continuer à remonter je pense qu'elle a déjà un petit peu remonté mais c'est quand même pas normal qu'elle soit assez basse voilà bon normalement j'espère qu'ils vont mettre en place des systèmes pour corriger ça pour la prochaine mise à jour parce que là en l'état ce que j'ai compris ils vont juste mettre des petits ornements mais ça va pas du tout régler les gros problèmes qui peuvent y avoir sur la manipulation des cotes et la manière dont certains sur exploite ce système quoi voilà bon moi j'espère quand même que ce petit colis vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt